Au Matsata, il dit le Rav quelque chose. Maintenant, il cite au nom du Arizal. Les paroles que je vais citer maintenant, voici le dévoilement du Arizal. Au Matsata, qui t'idre chez nous, mais c'est faire qu'il a t'y a à quoi. En fait, le Rav dit que les paroles du Arizal, il ne les a pas écoutées lui, puisqu'il y avait une grande séparation d'années entre les deux. Ils ont vécu, l'un a vécu il y a 500 ans, l'autre il a vécu il y a 250-260 années. Donc il y a un écart. Mais ce texte, il ne veut pas mentir. Il veut dire au nom de l'auteur où il a vu cette introduction du Arizal. Le livre s'appelle Keila Tiaakov. C'est qui ce Rav-là ? Le Rav ne le dit pas. Ce Rav-là est ramené dans tous les livres du Hida, de Memoir Béni, il s'appelle Rabbi Yaakov Nino. C'est un espagnol. C'est la famille Nino. Nino c'est le jeune homme, en espagnol. Ou Nino, c'est un jeune. Rabbi Yaakov Nino a écrit un livre où il a répertorié des préfaces, des introductions du Ariya Kadosh, du Zohar et d'autres kabbalistes. Maintenant, il dit comme ça, au nom du Arizal. Il nous dit, alors, tu as su, tu es en connaissance, mais il t'allait compte à Neshamot, de la subdivision des énergies âmes, les kamani tzotzot, de plusieurs étincelles. Un Neshama, c'est une énergie. Une énergie peut se subdiviser par des milliers de cellules électriques, électroniques, électromagnétiques, des étincelles. Une âme peut se diviser en plusieurs étincelles énergétiques. Au brôle Gilgoul ve Gilgoul, et dans chaque réincarnation, réincarnation, un homme, il vit une vie. Première version, première édition. Il a fait les mitzvot, il a trouvé la solution. Il n'a pas fait les mitzvot, il a fait des péchés, il a eu une interruption. Cette interruption le fait amener, s'il n'a pas fait teshuva, c'est-à-dire, il n'est pas repenti pour ses actes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'il n'est jamais devenu lucide et conscient de ce qu'il a fait. Donc, il n'a pas régénéré son cerveau et son cœur. Donc, il sera obligé de revenir en deuxième édition. Il faut savoir que les Gilgoulim, ils ont fait un chagrin, carnaissance, édition. Il y a un tout petit peu de ces étincelles qui rentrent avec lui dans une nouvelle vie. Déjà, il commence à nous éclairer dans des choses imperceptibles. C'est-à-dire que nous ne savons pas où nous habitons. sache qui tu es. Sache de combien de réincarnations, éditions, tu es. Combien de versions on a fait de toi ? Combien de conversions on a fait pour toi ? Ça, tu ne le sais pas. Mais sache, il dit, sache. Et quand il revient, il revient avec des petites étincelles, comme si on chargeait sa batterie à 2 watts, chaque fois. Mais lui, il avait 1000 watts. Mais on ne peut pas lui donner en un coup les 1000 watts pour revenir ici. Je vais vous expliquer pourquoi après. On lui donne, à dose infinitésimale, homéopathique, on lui donne des étincelles pour vivre. C'est pour ça que des fois, on se demande la question, mais avant j'étais bien, maintenant je ne suis pas bien. Regardez, je vais vous dire quelque chose de vrai. Il y a des personnes qui ont subi un coma dans la maladie du Corona, dans ce virus-là. Oui. On les connaît. Leur comportement était numéro temps. Après le coma, grâce à Dieu, ils ont guéri, ce n'est plus les mêmes. Ils sont maintenant pas à 2 à l'heure. Ils sont à la vitesse moyenne qu'il fallait avoir avant le Corona. Que s'est-il passé ? Quelqu'un leur a parlé là-bas. Quelqu'un a pris l'âme, le cerveau, l'énergie consciente, il l'a modifiée, il a fait une modification, améliorée. C'est quoi ? On comprend quoi ? La réponse, elle se trouve là. C'est qu'en fait, cette personne qui a vécu le coma, au lieu de mourir par le glaive de l'ange de la mort, et rentrer dans un cercueil, pourrir, etc., après se réincarner, revenir avec des nouvelles étincelles. Il a eu une renaissance dans sa vie, dans cette vie, dans cette édition de sa vie, celle-là. Et il s'est modifié, parce qu'il a eu du mérite, cet homme-là. Avec ça, on peut expliquer beaucoup de choses interplanétaires, cosmiques. Mais ça n'est pas l'objet du cours. Peut-être à la fin. Maintenant. Donc, selon le nombre de nitsotsots, d'étincelles, de l'effigie, si l'on peut appeler, du tselem, car mispari et méhaïav, ainsi sont, et le comptent, le nombre de ses jours. Vous comprenez ? S'il a 50 étincelles qu'on lui a redonnées ici pour la deuxième édition, il vivra 50 années. Des fois, il peut vivre 50 jours. Ça dépend, le tonus, ça dépend, la force, lumière, puissance, qui est chargée dans le contenu de cet atome, de cette énergie. Et donc, une étincelle, un jour. Une étincelle, un jour. 70 étincelles, 70 jours. 70 000 étincelles, le nombre d'années, etc. Maintenant. Hayamim, les jours. Che'osé bahem ham mitzvot. Le jour où il fait, il pratique le devoir pour lequel il est venu dans ce monde, à savoir les commandements divins. Il les fait avec attention et intention. Il va réparer, c'est-à-dire, on ne répare pas l'atome. Il va restaurer la lumière de cet atome énergétique, de ce nitsot. Il va le fourtifier, il va devenir lumineux. Il va devenir en fait conscience. Et cela, est en rapport à ce jour. Mais hayam, c'est un assez beau mitzvah. Mais le jour où il ne fait pas le mitzvah, ça peut arriver. Il ne fait pas de bonnes œuvres. C'est d'accord. Il n'a pas mis les tfilines. Il n'a pas étudié la Torah. Alors, cet atome, cette énergie, cette étincelle de l'âme reste abîmée. abîmée, noire. Et ce jour-là reste obscur. Donc, ce nitsot de ce jour n'a rien fait. Il ne s'est pas régénéré. Il ne s'est pas rempli de lumière. Et il reste pagoum, c'est-à-dire imbécile. abîmée. Ce principe qu'il vient de dire pour les jours et le nitsot, mitzvah, tu as augmenté la lumière, tu l'as chargé à cette énergie étincelle, tu n'as pas fait, ce jour-là, il reste éteint. Éteint tout le durant de ta vie. Maintenant, voici ce que le Harizal a dit. Fin de citation. Le Rav Haïm Ben Atta dit « Et combien nous a éclairé cette préface que notre maître, le Hariz Akkadosh, a dévoilée. Car, grâce à ça, nous allons éclairer les yeux de l'intelligent dans plusieurs détails de la réalité de la vie. » Là, il s'échappe à chaque fois. Il faut que je revienne. « Primo, uno, por favor. la première éclairage. » Il nous a éclairé nos yeux « Besod Ha-Shena » dans le secret du sommeil. « Nous y sommes. » « Qui, pourquoi l'Éternel nous a fait dormir ? » Il nous fait dormir tous les soirs. « C'est pour faire monter l'étincelle, l'atome, énergétique que tu as chargé, tu as bonifié, régénéré pour la faire monter ce jour-là. Ce jour, tu as fait une mitzvah, tu as mis l'électricité dans l'atome. Et bien, Tanisha m'a apprend ça. Elle monte dans le ciel, là où tu habites, où son faisceau lumineux, si l'on peut dire ainsi, et elle le garde là-bas. Voilà pourquoi, en nous dormant, pardon, il faut que ce nitsos que tu as rempli, il faut qu'il monte. Tu ne peux pas le faire monter en étant réveillé. C'est impossible. Tu ne peux pas l'envoyer avec un chronopost. Tu ne peux pas. Alors, qu'est-ce qu'a fait Dieu par sa bonté ? Je l'appelle le cadeau du sommeil. Ce n'est pas un cadeau, ça. Il prend le nitsout et il l'amène, il te le coffre, là-bas dans le ciel, là où tu es à ta place. Avec ça, il explique ce que nos sages ont dit. Et on n'a pas la clé pour comprendre et ouvrir le coffre-fort du secret qu'il y a dedans. Dans le traité Brachot 57b, il est marqué que le sommeil est un soixantième de la mort. Et tous les commentateurs ont versé beaucoup d'encre pour comprendre cela. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, c'est vrai que le corps il est allé, mais tu peux lui parler et il répond. D'ailleurs, quand quelqu'un, écoutez ça, ça c'est une grande philosophie qui est réelle. Lorsque quelqu'un dort et vous lui parlez, vous dites des choses, il ne se réveille pas. observez bien cela, ce phénomène. Le corps dort. Vous parlez n'importe quoi, vous parlez d'affaires, vous parlez de ce que vous voulez. Il ne se réveille pas. Vous dites Yaakov, Simha, vous dites le nom, juste le nom, le prénom de la personne qui dort et il se réveille. C'est quoi ça ? Comment on comprend cela ? Réponse, Nitsots, Anishama. Le prénom d'une personne c'est l'Anishama. Et l'Anishama, elle est éveillée comme il faut. Anishama, je vous ai déjà dit le passouk dans le quantique de quantique qui n'a aucun tique, qui est authentique. C'est la quantique de l'âme qui est toujours réveillée. Je dors et moi je dors, c'est le corps d'Aishama qui dort. Anishama, c'est l'horloge biologique qui se trouve dans le cœur, pas dans le cerveau, aussi dans le cerveau. En fait, il y a une connexion entre les deux, s'il y a une biochimie entre les deux. Donc, en fait, c'est un membre qui se ressemble, qui s'assemble. Maintenant, vous dites le nom, pourquoi il s'est appelé Jacob ? Pourquoi il s'appelle Simha ? Pourquoi il s'appelle Shalva ? Il y a Anishama. Et l'Anishama, elle a un nom. Et ce nom, dès qu'on lui dit, elle est éveillée, elle est là, elle ne dort pas, elle ne meurt pas. Vous comprenez, c'est pour ça que nos sages ont dit, c'est un soixantième de la mort. Mais il y a 59 qui est réveillé, qui est vivant. C'est quoi ces 59 ? C'est Anishama. Sous-titrage Société Radio-Canada